Contexte bien sûr de phase finale où il faisait très beau, le public bien sûr casserait était déjà bien présent. Pour moi c'était ma première année au CO et déjà mon premier quart de finale. J'avais 21 ans donc très jeune. Match très tendu, fermé ou pas beaucoup de belles actions de rugby. Un match où les défenses avaient pris le pas, où il y avait eu des fautes et donc un match nul je crois mais je suis pas sûr. Neuf à neuf à la fin du temps réglementaire, je crois qu'il n'y a pas eu d'essai et surtout voilà un match un peu indécis et donc match nul et prolongation et ça finira donc par des tirs au but. Donc les tirs au but, nous naturellement il y avait déjà quatre buteurs, c'est-à-dire Francis Ruy, Siahil Savy, Laurent Labitte et Christophe Luquiot. Et donc on est sur le terrain en rond par terre à tous là et puis Thierry Merloff se dit il faut un cinquième buteur et moi spontanément je dis je suis le cinquième, enfin je suis oui le cinquième, je savais pas l'ordre et je lui dis mais par contre moi je me mets dans le lot. Et là je me rappelle mais les regards des anciens autant parce que j'étais le plus jeune de l'équipe qui se disait le jeune là il vient de péter un câble ça y est il a craqué et donc je dis à Thierry Merloff je dis mets moi dedans et c'est moi qui vais vous faire gagner je lui dis mais comme ça alors sûrement moins l'insouciance pas de sans aucune prétention bien sûr mais plus de l'insouciance et je lui mets moi et je vais la mettre c'est sûr. Et là il me dit ben ok parce que si tu décides tu y seras. Et donc je me rappelle Francis Rui qui dit ben il vaut mieux que tu tapes en dernier parce que si on se qualifiait avant tu n'auras pas besoin de taper. Happy l'ouvreur de Perpignan qui était leur buteur attitré a manqué la première face au poteau. Donc dans l'ordre je sais pas l'ordre mais Francis l'avait mis, Cyril Saville l'avait mis, Laurent Labitte l'avait mis, Christophe Luc qui l'avait mis et donc dernier coup de pied c'est moi qui tape et si je le mets on est en demi-finale si je mets pas il faut repartir sur une série avec d'autres joueurs. Donc voilà et moi je pose le ballon et je me rappelle Cyril Saville qui vient qui était lui assez méticuleux moi j'étais très insouciant et sans trop de pression même pour dire pas du tout de pression. Je prends le ballon et il me dit mais il faut mettre le ballon comme ça comme ça. J'ai dit sors toi de là, tu sais quoi c'est réglé, c'est fait je veux la mettre. Et donc j'ai mis la pénalité et on gagne et on se retrouve en demi-finale. Ce match particulier et qui a pour moi une fin plus que positive et qui est inoubliable pour moi. Il y a une grosse évolution grâce au rugby pro et en même temps c'est un club qui est resté très humain à une échelle de petites villes où on se plaît toujours à revenir. C'est-à-dire que moi le premier dès que je peux je reviens ici parce que j'aime beaucoup ce club. Donc il y a un attachement avec beaucoup de gens ici et j'ai toujours grand plaisir à revenir à Pierre-Farbois.